Bonjour ça va ? Moi ça va bien, mon séjour au Gabon se passe très bien, je suis dans un grand hôtel là au bord de la plage, on vous donne pas le nom de l'hôtel parce que l'hôtel ne me paye pas. Voilà, aujourd'hui on va parler de chouchou. Chouchou, vous les jeunes filles là aujourd'hui, écoutez bien, écarquiez bien vos oreilles, même les jeunes garçons, écarquiez bien vos oreilles parce que même maintenant les garçons viennent d'hôter et on vient les épouser. Oui, aujourd'hui on va parler de chouchou, voilà. Chouchou c'est le genre de filles belles là, le genre d'enfants que les parents se sont concentrés pour trouver la bonne position pour faire leurs enfants. Le genre qui ont bu du thé le matin là, ils ont bu du café Nescafé, ils ont bu vraiment, ils ont bien mangé le matin, ils ont mangé équilibrés, ils ont mangé des légumes, ils ont mangé des oeufs, ils ont mangé le pin, ils ont mangé le jamour, ils ont mangé le croissant, ils ont mangé la nuit de midi à midi, ils ont mangé la nuit de midi le soir, ils ont bien mangé, ils se sont caressés là, ils se sont bien parfumés, après se sont couchés, ils ont priés, ils ont mis la Bible à côté et ils ont fait leurs enfants avec les positions normales. Pas les positions anormales, parce que vous, les parents, on vous connaît. Parce que les parents, maintenant, ils font les enfants sur les toitures des maisons, ils font les enfants sur les toitures des voitures, ou sur les capouts, sur les toitures des voitures, je ne sais même pas. Même à la place, ils font les enfants. Il y a d'autres même qui font les enfants dans les toilettes des bêtises, des boîtes de nuit. Oui, ça là, vraiment, je ne sais pas d'où vous sortez. Bref, je suis juste le genre d'enfant qu'on s'est consacré pour bien faire l'enfant. Mais, vous savez qu'il y a toujours un « mais ». Donc, mais, pendant qu'on s'est consacré pour bien faire l'enfant, pendant qu'il s'est en train de faire l'enfant, pendant le gouvernement, la mère ou le père a eu des mauvaises pensées. Oui, la mère, elle n'arrivait pas à se concentrer, elle a commencé à penser à son tiseau, des yos. Ou bien le père, elle n'arrivait pas à se concentrer, elle a commencé à sa tiseau, des yos. C'est comme ça que c'est un peu déséquilibré, l'équilibre de l'enfant chouchou. Oui, vous voyez. Donc, l'enfant, elle est bien belle, intelligente, tout, 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 tout. Mais, il y avait un problème chez chouchou. Chouchou, indé et bamba. C'est comme ça qu'on dit en doigt que chouchou, c'est comme ça qu'elle avait mangé les pâtes des chiens. C'est comme si chouchou avait mangé les pâtes des chiens. Chouchou était tout le temps, des yos. Chouchou aimait manger. Chouchou aimait les hommes. Woko, Seigneur. Chouchou était le genre que dès que son père dit que chouchou ne sort pas, la gueule a sorti. Elle était tellement rebelle et elle était tout le temps, des yos, que sa tante, nos charlottes, oui, tata, charlotte, on avait la même tante, c'est-à-dire qu'elle va raconter les sois-ci. Tata, charlotte, bamba, oui, c'est-à-dire qu'elle chantait. Chouchou était belle, mais chouchou dérangé. Chouchou était aux gens de filles que dès qu'un homme vient de tout cas, à la porte de ses parents, que je veux vos filles, les parents étaient contents. Chouchou dit qu'elle ne veut pas. Chouchou ne veut pas pourquoi ? Elle dit qu'elle a encore une journée de la profiter de sa vie. Vous voyez, Chouchou a demandé à la main de Chouchou la première fois, à 20 ans. Elle a dit qu'elle est trop, je ne peux pas se marier à 20 ans. Ça m'a dit que oui, d'accord, ok. Dès que 5 ans revient à la main de Chouchou, Chouchou dit que non, vraiment, elle n'a pas le temps. Son père lui a dit que tu crois que ta main sera trop fraîche tout le temps. Elle dit que ma main sera trop fraîche tout le temps, parce que c'est moi, Chouchou. La grande idée, oh ! Ouais ! Chouchou donnait les cieux glacés à ses parents. C'était la seule fille, ils avaient tout misé sur elle. Ils avaient la jambe et Chouchou d'être décédés. Elle donnait les frampoles à ses parents. Son père nous foutait sa mère, mais son père est devenu expert en tuyaux à gaz. Un peu, un peu, il a démontré la bouteille de gaz pour foutre Chouchou avec. Et Chouchou, sa mère parlait tous les jours. Elle parlait, elle pleurait que ma fille va en mariage. Je ne mets des honours par haut. C'était les années 90, j'avais peut-être 15 ans. Chouchou, c'était ma petite soeur, oui ! Chouchou, au fusil, il y avait un homme à son niveau, de sa catégorie. Ça m'a dit que ça m'a dit que c'est l'homme que tu vas évoluer, marie. Elle a dit que j'ai jamais un de la vie. Quand elle voyait sa colline, c'est marié, elle a dit que... Vous avez l'air de vous, marié, vous avez des enfants. Il y a beaucoup de Chouchou qui sont en train d'écouter ici. Vous avez beaucoup de Chouchou dans vos familles. Parle à vos Chouchou. Il vous dit que... Parle à vos Chouchou. Maintenant, les hommes, là, les hommes. Chouchou aimait sortir avec les hommes mariés. Tu vois comment ? Quand une autre mariée vient, elle a dit, « Allô, marié, là, que tu es marié, moi, elle ne veut pas, moi, te créer des problèmes. » Tu vois un peu. Mais lui, il est ceste. Il dit que, oh, tu te prends la tête, je veux, c'est toi que je veux. Vous voyez comment une fille en train de vous sauver la vie, comme ça, elle vous dit que laissez-moi. Laissez-moi parce que moi, je me suis possédé. Tu dis que non, c'est toi que je veux. Ça, c'est pas la sorcellerie. Et tu vois comment les hommes venaient, elle, acceptaient. Tu vois comment deux mois plus tard, Chouchou, il y a chez toi en train de te faire des problèmes. Devant ta maison, elle te fait des problèmes. Elle te dit à ta femme comment vous sauter ensemble. Chouchou, ne blaguez pas. Chouchou, ne blaguez pas. Les hommes, faites attention, Chouchou, dans vos vies. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai même pas voulu dire, j'ai les appelé, je n'ai pas fait dire, Chouchou, parce que Chouchou, encore, c'est la nièce de ma tante Charlotte Bango. Voilà. Donc, il y a un peu de respect. Chouchou avait laissé l'école, elle a dit qu'elle allait finalement épouser un homme riche qui allait là, qui allait là, la fait sortie de la galère et de la vie de ses parents. Parce que ses parents, finalement, la jeune femme déjà finit. Vous voyez, un beau matin comme ça, Chouchou se lève, elle se mille. Elle est à 45 ans. Ouais, ses cousines, ses cousines, on y a les grands enfants, leur mari ont réussi dans la vie. Et par leur en revue physique. Chouchou, c'est le genre de décalage comme ça, il dit que, oh, mes enfants, j'étais quelqu'une, hein. Oh, les hommes couraient après moi, oui. Oh, mais elle est une belle femme. Je n'ai vraiment, moi, j'avais l'argent des hommes et tout. Les hommes couraient après. Mais tata, chouchou, sa nièce lui a demandé que mes tata, chouchou, maintenant, ils sont où, tes hommes ? Chouchou, c'est le miracle, elle a commencé à pleurer. Ne saviez pas les chouchous de vos familles, oh. Ah, parce que moi, je connais beaucoup les chouchous dans ma famille. Ben oui, le genre est tenté qui a toujours été la plus belle, là. Hé, t'es dit, chouchou, dis-donc, c'est la sa nièce que vous voyez, me repère, là. Non, c'est moi qui voulait venir d'auté de base. L'homme de truc, regarde les chouchous comme ça, il dit que, eh, Dieu m'a sauvé, vraiment, Dieu m'a sauvé. Ne saviez pas les chouchous de vos familles. Ne saviez pas les chouchous de vos familles. Et l'exemple, évitez les chouchous. Quand une fille, elle vous dit que, laissez-moi tranquille, laissez-la tranquille, parce que vous ne savez pas. Le démon qui est en train de vous dire, de la laisser tranquille, vous ne savez pas. D'où le Seigneur est en train de vous sauver. Voilà. Bon, parce que maintenant, il y a les chouchous, là, les nouvelles chouchous veulent devenir influenceuses. Tu te demandes en quoi elle veut l'influenceuse, tu ne vois pas. Parce que même l'école, là, elles sont laissées. C'est même en l'école que tu veux voir, quand tu veux être influenceuse, je vais vous donner un exemple. Vous voyez un peu, non ? Une fille va à l'école, elle sort, elle fait esthétique, elle sort de son école d'esthéticienne, elle lance son business, maintenant, elle devient influenceuse, peut-être de la peau, influenceuse beauté. Voilà ça. Voilà ça, c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez un peu ? Oui ! Et maintenant, quand tu es ce genre de chouchous, là, je suis influenceuse, une vraie influenceuse, là, tu n'es plus chouchous. Tu vois, non ? Là, tu n'es plus chouchous. Là, tu deviens solantine. Solantine ça. Vous voyez un peu, non ? En tout cas, moi, je vous donne mes conseils. Si vous voulez, insuitez-moi, je m'en fous. Je vais continuer à m'aider ma noti. Pardon, bye.